Dans un champ magnétique uniforme de 5 x 10 exposant moins 5 Tesla, on pose perpendiculairement aux lignes du champ un cadre rectangulaire dont les côtés mesurent 10 cm et 25 cm. Le cadre est tourné régulièrement jusqu'à une inclinaison de 60 degrés par rapport à sa position initiale en 0,1 seconde. Calcule la tension induite. Voici ce cadre avec le vecteur champ magnétique vecteur B et l'intensité magnétique B vaut 5 x 10 exposant moins 5 Tesla. La largeur petit l du cadre vaut 10 cm, c'est-à-dire 0,1 m. La longueur grand L du cadre est de 25 cm, donc 0,25 m. Maintenant, nous tournons ce cadre d'un angle de 60 degrés. Ainsi, l'angle θ formé par le vecteur champ magnétique et un vecteur normal à ce plan vaut 60 degrés. Le laps de temps Δt vaut 0,1 seconde. On demande la tension induite que nous exprimons en volts. Et pour la trouver, nous allons nous servir de ces deux formules-là. Calculons d'abord le ΔΦ. Le flux magnétique initial se calcule par B x A x le cosinus de l'angle formé par ce vecteur B et un vecteur normal à ce plan. Cet angle vaut 0 degré dont le cosinus vaut 1. Et par conséquent, le flux initial Φ indice 0 est égal à B x A x 1. Le flux magnétique à la fin se calcule par cette formule-là. Donc, il est égal à B x A x le cosinus de l'angle θ qui, lui, est cet angle-là. Donc, en combinant ces deux formules, nous trouvons que le ΔΦ, c'est-à-dire Φ moins Φ0, est égal à B x A x le cosinus de θ moins 1. Et le A, c'est l'air de ce cadre-là, c'est-à-dire largeur x longueur, petit L x grand L. Maintenant, nous continuons avec cette formule-là, dans laquelle nous remplaçons le ΔΦ par ce produit. Voilà, c'est fait. Ensuite, dans cette fraction, il suffit de remplacer le B par 5 x 10 exposant moins 5, le petit L par 0,1, le grand L par 0,25, le θ par 60 degrés et le ΔT par 0,1. Et c'est ainsi que nous trouvons que la tension induite est égale à 6,25 x 10 exposant moins 6. Donc, la tension induite demandée vaut 6,25 x 10 exposant moins 6 volts.